Donc, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur l'argile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts, qui se sont réveillés ou éveillés au dernier moment. Alors, son livre, c'est celui-ci, c'est « Survivre en ville ». Je vous le montre. Il est absolument génial. Il est absolument génial. J'adore cette femme en plus. C'est vraiment… Elle ne me connaît pas certainement, mais moi, je la connais. Je la connais depuis longtemps. Et elle fait un travail formidable. Elle a un humour et beaucoup de gaieté. J'aime beaucoup. Donc, elle parle de tout, pénurie d'eau. C'est ce qui nous attend très bien que l'autre. Donc, elle t'explique qu'il y a ta chasse d'eau que tu peux récupérer. Elle t'explique plein de choses. Et s'il y a un truc qu'il faut avoir véritablement, c'est l'argile. Voilà. Oui, l'argile verte, mon morionnite, c'est la meilleure et la plus forte. Toutes les autres, ça n'a rien à voir. Pour se soigner, vous allez voir. Alors, un deuxième livre qu'il faut que vous ayez absolument, c'est celui-ci. Mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est « L'argile qui guérit », c'est de Raymond D'Extrait. Son petit-fils a pris le relais et a refait un livre. Et c'est signé, je ne sais plus, Jérôme Labbé, je ne sais pas, il s'appelle. Et donc, là, c'est plus qu'en externe. En fait, Jade Allègre a expliqué tout ce qui était en interne. C'était un travail qui n'avait pas été vraiment fait, mais qui se transmettait de génération en génération. Bon, là, on ne transmet plus rien du tout. Vous aurez bien remarqué que… C'est pour ça qu'on élimine les personnes âgées, d'ailleurs. Pour qu'elles n'aient plus à transmettre. C'est-à-dire que quand on veut changer les règles, quand on veut changer les choses établies, on fait disparaître les anciens. Donc, voilà, vraiment d'extraits. Ce livre-là, je ne vous dirai pas, parce que je l'ai payé 45 francs. Ça ne date pas de type, hein, pour te dire. Voilà. Donc, voilà, ils se trouvent aisément. Ils ne sont pas très chers d'ici, tout le monde, comme ça. Mais c'est impératif d'avoir ce genre de livre. Alors, on va parler un peu d'argile, justement, ce soir, pour que vraiment vous puissiez vous faire confiance et arrêter d'écouter tous les gens qui racontent n'importe quoi. Moi, j'en utilise depuis 30 ans. Donc, si je vous parle de Jade Alec, c'est parce que pour moi, c'est une pionnière. C'est une femme que je trouve formidable, qui est dotée de capacités, de grandes générosités et doublée d'un puits de science. Donc, à la base, elle était naturopathe et infirmière. Et ensuite, elle a tellement voyagé à travers le monde pour aider les pays pauvres, les personnes pauvres. Elle est au Rwanda, elle est au Mali, elle était en Inde, elle était partout. Et elle a tellement aidé de gens et qu'elle en a tiré une grande, grande, grande connaissance de l'argile dans tous les pays du monde. Et pour être entendue, elle est devenue médecin. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente. Voilà. Ce n'est pas pour ça qu'elle est entendue, d'ailleurs, maintenant, parce qu'on a essayé, tous les ans, on essaye de la supprimer. Alors, en usage interne. Là, on va parler surtout de l'usage interne. Vous avez Raymond D'Extré qui a fait l'usage externe. L'usage interne, très peu de gens en parlent. C'est juste fabuleux. Alors, il se pourrait que l'homme consomme des argiles depuis toujours, figurez-vous. Parce que l'argile est très sélective. Elle trie, mais elle renforce. Elle fait les deux en même temps. C'est un produit qui va pour la vie, parce que c'est la vie. Et qui est capable de remettre même notre ADN à zéro. L'argile est une tête chercheuse. Elle va travailler à distance dans le corps. Elle ne passe que dans le tube digestif. À partir du moment où vous l'avalez, elle va aller de la bouche à l'anus. Mais en même temps, elle va aller soigner tout le corps. Quel que soit l'endroit dans votre corps qui est malade, elle va absolument tout soigner. Là, je ne parle que de l'usage interne. Elle va réparer le corps partout où il en aura besoin. Parce que l'argile, elle est très intelligente. Et elle reçoit donc toutes les informations à distance. En clair, l'argile ne supporte aucune infection de quelque endroit que ce soit du corps. Parce qu'elle le traitera. Et même celui ou celle que vous ignorez. Donc, si ça vous arrive, il ne faut pas prendre peur. Et en plus de ça, l'argile renforce votre système immunitaire. Alors, elle a fait une thèse, Jade Allègue, que je me suis permis de reprendre. Non pas à mon compte, mais je ne vais lire que ses écrits. Donc, je vais la citer tout le long du live. Je ne vais pas la reciter à chaque fois, mais ce sont bien ses écrits. Mais en parcourant la planète, durant toutes ces années, Jade Allègue nous explique qu'elle a pu récolter des quantités de témoignages sur cet usage médical coutumier. qui lui permet d'en tirer une immense connaissance. En revanche, l'ingestion spontanée d'argile par les animaux, humains compris, a été documentée, étudiée, a suscité de nombre de pistes et d'hypothèses qui nous mènent au cœur du thème « L'usage médical coutumier de l'argile par voie interne ». Le choix des animaux sert d'indice aux humains. Parce que, par exemple, les gens du voyage ont baptisé les argiles « terre de renard ». Parce qu'ils sont persuadés que cet animal est le plus intelligent de la faune sauvage, alors ils le suivent, et l'eau suivait pour découvrir les gisements les plus intéressants. C'était très souvent à partir d'un animal blessé que le Zigan découvrait des gisements de glaise parce que la terre, c'est comme le blé, ils se moissonnent et deviennent tout de nourriture. Récemment, un jeune vétérinaire a pu démontrer que les rats à qui on propose ad libitum, des 30 argiles kaolinites et des argiles smectites, en plus de sa ration pour manger, après une première période de consommation intense de ses produits, il va stabiliser, pérenniser sa prise à 5% en poids. C'est-à-dire que malgré sa nourriture, il prend 5% d'argile par rapport à son poids à lui. Et au bout d'une semaine, malgré une alimentation abondante, quel que soit le régime qu'on lui donne. Et cette consommation, évidemment, se poursuit sur le long terme. L'expérimentation avait duré 28 jours. Pour un humain, ça équivaudrait à une période de 2 à 3 ans. Les quantités ingérées étaient de 1, à 2 grammes par jour et par animal, c'est-à-dire 0,3 à 0,5% de leur masse corporelle, qui correspondrait, selon l'étude, à une ingestion quotidienne de 150 à 350 grammes pour un homme de 70 kilos. Selon le professeur Paragon, directeur du service nutrition animal de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, interrogé en octobre 2012, il dit, « Le rat est un très bon modèle en ce qui concerne les omnivores, parce que son système digestif est semblable à celui de l'homme. » La ingestion d'argile soulage en 20 minutes. Dès lors que vous avez des problèmes en 20 minutes, vous êtes soulagé. Et la plupart du temps, avec totale disparition des symptômes. La capacité qu'ont les animaux à aller vers les remades dont ils ont besoin permet d'ailleurs aux équipes scientifiques de tester de nouveaux médicaments. Écoutez bien, parce que c'est horrible cette histoire. Elles sont destinées aux humains à la base. Et bien sûr, encore une fois, c'est les rats qui vont faire les frais. En particulier, tous les médicaments antivertiginaux. De nombreux patients cancéreux sont traités actuellement en chimiothérapie par la ciplastine associée à d'autres antinéoplasiques. Cancer de testicule, de l'ovaire, de la sphère ORL, de l'œsophage, du col utérin, de l'endomètre, de la vessie. Bref, or, la ciplastine a un effet secondaire extrêmement désagréable et très difficile à supporter. Ce sont les nausées et les vomissements. Et pour soulager de ces symptômes, de nombreuses molécules sont expérimentées. Et voici comment on procède dans les laboratoires. À Londres, à Osaka, à Hong Kong, partout. On choisit comme animal le rein parce qu'il n'a pas de capacité de vomir, le pauvre. Il est donc contraint de trouver d'autres solutions pour gérer tous les toxiques qu'on va lui mettre. Ceux qu'on va mettre après chez l'homme. Alors, on lui fait prendre de la ciplastine et les pauvres bêtes aussitôt sont en proie aux nausées. Et devinez sur quoi ils vont se ruer. Et bien sûr, l'argile. Et plus surprenant encore, les rats de l'expérience se sont avérés capables d'adapter les doses d'argile aux doses de toxiques administrées. C'est-à-dire que plus on leur donne de toxiques, ou plus les toxiques testés sont puissants et inducteurs de nausées, et bien plus les rats vont manger d'argile. Ça veut dire donc qu'ils savent adapter précisément leurs doses d'argile ingérées, à la quantité de poison à neutraliser ou aux vertiges induits. Alors, pour tester de nouveaux médicaments anti-nauséeux, les scientifiques procèdent ainsi. En tout premier, les rats administraient la molécule qu'ils désirent évaluer, ensuite ils injectent de la ciplastine et si les rats précipitèrent les argiles, et bien, c'est que ce nouveau médicament anti-nauséeux est inefficace. En revanche, si les rats ne s'intéressaient pas à l'argile, alors c'est qu'il est efficace et qu'on pourra vous les vendre. Tirez-en l'argile n'étant pas brevetable puisqu'elle pousse naturellement dans la nature, si je puis dire. Pourquoi ne pas donner directement sa rougeur, n'est-ce pas ? Oh non, on préfère le faire tester au rat et on fait des tests de médicaments qu'on vendra après d'or. Bref, quand je vous disais que tout ceci n'est que cinéma et que spectacle, les infections pour lesquelles l'ingestion d'argile est recommandée sont la sphère digestive, gastrique, dyssepsie, oesophagite, ulcère, gastro-diodéno, herniatale, avec ou sans reflux, gastro-entérite infectieuse, migraine d'origine digestive, entérite, colite, diarrhée, dysentrie, parasitose, mycose digestive, intoxication gastro-intestinale, champignons, iatrogénie, microtoxines, colopathie fonctionnelle, colite ulcéreuse et maladie de Crohn, symptomatique, constipation, épilepsie, nervosisme, insomnie, asthénie, cystite, dermatose, associé à des applications externes, de rhumatisme, associé à des applications externes, empoisonnement métaux lourd, vous entendez bien, alcaloïde, haute poison de Pasteur, Emmanuel, Felk, Adolf, Just et l'abbé Sébastien Knepp, furent de célèbres spécialistes des argiles en Allemagne au siècle dernier, détoxifiant de la ration, toxines bactériennes dans la toxine colérique, toxines produites par les fermentations digestives, métaux, et l'aluminium issu des techniques de pressage des fourrages, radionucléides, du césium, du césium 137-134, qui se lie fortement avec les argiles et ressortent du tube digestif avec elle. Les mycotoxines telles que les aflatoxines cancérigènes qui contaminent les arachides mal séchés, contaminants chimiques, calcaloïdes, tanins, cinquiline, paracate et autres composants toxiques issus de plantes, avec une efficacité comparable à celle du charbon activé, mais pour un coût bien inférieur. Ammoniaque, les argilons, plus encore les éolites, suppriment l'effet toxique de fort taux d'ammoniaque de la nourriture, du nitrate. Alors pour ceux qui aimeraient avoir vraiment une trousse à pharmacie, quoi qu'il arrive, peut-être dans quelques temps, eh bien je vous donne la trousse Kaja d'Allègre, elle a 5 remèdes. L'argile, en grande quantité, c'est le baume du tigre, le chloreur de magnésium, je vous en ai parlé plein de fois, l'élixir du suédois, et la pierre de serpent, parce que bien sûr elle va régulièrement en Afrique. Et puis, un outil dont personne ne parle jamais, eh bien c'est votre urine, parce que l'urine est un outil de survie, parce que c'est un anti-infectieux, et elle referme une plaie en 24 heures, et elle stoppe l'infection. On peut stopper toute infection avec l'urine, sur la plaie. Le chloreur de magnésium est un spécifique des virus, comme le chikungunya et l'ébola, c'est d'ailleurs cette personne qui a écrit ce livre, qui s'appelle Marie-France Muller, et c'est elle qui a soigné les gens, le chikungunya, et qui a trouvé, pour leur donner, le chloreur de magnésium. Tout est expliqué dans ce petit livre, qui lui coûte 4,95 euros. C'est un livre génial. Voilà, avec ça, vous pouvez tout, absolument tout, traiter. Et vraiment, je remercie Mme Allègre, parce que c'est une femme vraiment formidable, qui a tout donné à disposition. Elle a une thèse, dans sa thèse, elle a développé, bien sûr, les argiles dans ses fins d'études de médecine, que vous pouvez trouver sur Internet, si vous voulez la lire en totalité, faites-vous plaisir, bien au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Elle explique d'ailleurs toutes les argiles. Et, je voulais vous parler, bon non, je vous ai tout dit, je crois, je vais prendre les questions. C'était un petit peu longue, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir le maximum de choses, vu ce qui s'en vient. Donc, en fait, pour faire une cure d'argile, vous pouvez faire une cure d'argile, soit une fois par jour, soit deux fois par jour. Vous mettez d'abord votre eau dans votre verre, ensuite, vous saupoudrez d'argile, une cuillère à café, vous la laissez reposer au fond du verre, et puis au bout d'un quart d'heure, une demi-heure. Alors, je vais le faire devant vous, parce que je me suis préparée. Voilà, il est là, donc vous voyez le fond de l'argile. On tourne. Voilà. Et bien sûr, on boit la totalité du verre avec l'argile à l'intérieur. Ah oui, à deux heures au moins, deux, quatre heures des médicaments, Agnès, vous avez totalement raison. Allez, je le bois devant vous. Moi, j'adore le goût. Et voilà, tout but. Ah ben, pour l'acné, bien sûr, Rémi, ça marche très bien aussi. Mais, en ingestion, vous allez voir, c'est extraordinaire. Excusez-moi, je pète un peu verte, non, ça va ? Non, ce n'est pas des conséquences. Oui, on me dit, très bien, qu'il peut y avoir des conséquences, diarrhée ou constipation. non, c'est que l'argile, elle fait son travail. Donc, quand il peut y avoir, c'est que l'argile fait son travail. Donc, il n'y a pas de problème. Ou en trouver en grosse quantité, pas cher. Ah ben, ils la vendent, je ne sais pas, les trois kilos, je crois que c'est 6 euros, 7 euros. à pharmacie, magasin bio, sur Amazon. C'est possible, Mia, mais Raymond Destré n'avait travaillé que l'extérieur en cataplase. D'accord ? Et comme il n'était pas médecin, il n'avait pas voulu s'avancer. Madame Alède a été plus loin puisqu'elle a fait 30 ans de pays pauvres, donc tous les continents. Et après, vous n'êtes pas obligés de le faire, vous pouvez rester malade, vous avez le choix, il n'y a pas de problème. Moi, j'en bois, je ne mets plus devant vous, vous voyez, j'en bois deux, trois fois par jour et je suis en pleine santé. Faites comme vous voulez. Rima, vous me dites j'ai eu une toux chronique depuis trois semaines, les antivio n'ont rien fait. La Gilles, peut-il être un remède ? D'après vous, avec tout ce que je viens de dire, d'après vous, d'après vous, évidemment, vous le buvez et puis vous mettez des cataplases, faites les deux. Mais tous les poids en argile, moi, j'ai plein de plats en terre cuite, j'utilise pratiquement que ça maintenant, je n'ai pas un plastique à la maison il y a longtemps. Alors, beaucoup de femmes enceintes, vous dites Emmanuel Griot, c'est très marrant parce que ma maman, quand elle était enceinte, de ma sœur, elle mangeait le croquet sur un vrai poids en terre. Et il y a beaucoup de femmes enceintes, moi, j'avais une amie à l'époque, il y a très longtemps, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie, mais bon, à chaque fois qu'elle est enceinte, elle avait envie de manger la terre, elle me disait j'ai envie de terre, j'ai envie de terre. Mais en fait, elle avait envie d'argile parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'argile pour les femmes enceintes, évidemment. Donc, comme quoi, l'instinct est bien plus fort que toutes les conneries qu'on nous raconte. Alors, ça dépend des problèmes, Véronique, pour le cataplasme. Moi, je l'enlève avant qu'elle soit complètement sèche. Enfin, si vous dormez avec sur un membre ou sur votre ventre, peu importe, pour les règles, très efficace pour les douleurs de règles, si vous l'enlevez, vous la humidifiez et puis vous l'enlevez et puis voilà. Ah, mais il y a des gens ici qui sont encore testés au COVID. Ben, si, on a ça. Ah ben, on en a qu'on voté. Ah ben, c'est sûr. Ok, j'ai du mal à comprendre ça, moi, personnellement. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, l'acné rosacé, il vaut mieux qu'elle la boive, mais pas sur le... parce que ça capte l'eau, l'argile. Ça va tirer énormément. Donc, les acné rosacés ont beaucoup, beaucoup de peau sèche. des peaux déshydratées, en fait. Donc, n'allez pas remettre de l'argile verte pour capter l'eau, en fait. Mais oui, vous allez tout nettoyer. L'argile, elle prend tout ce qu'elle trouve pas normal. D'accord ? En fait, vous pouvez la mettre près de l'œil ici, par exemple, et puis en boire en totalité. Et vous allez... L'argile, elle va aller là où elle n'aime pas, elle va enlever. Elle va traiter par ordre de priorité. Et puis, elle va remettre, elle fait les deux. Elle enlève l'infection, les mycoses, les machins. Et puis, elle va les remettre si elle dit « Ah ben là, il y a un petit peu de silicate, là, il y a un petit peu de silicate. » Et elle va remettre. Ah ben, dès que vous faites opérer les dents, vous faites opérer les dents, vous mettez ça, vous n'avez plus de chic le lendemain, ça enlève toutes les infections. Ça, c'est extraordinaire pour les dents. Vous pouvez mettre directement dans la bouche en plus. Elle met l'argile soit au-dessus, soit sur le côté et elle peut l'avaler. L'argile, de toute façon, de la bouche à l'anus. Et donc, peu importe, elle va quand même aller guérir les yeux, un bras, une main, une jambe, le ventre. Elle va aller chercher ce qu'elle ne trouvera pas normal. Elle est hyper intelligente, en fait. Qu'elle la boive, Brigitte, sur l'eczéma de peau, qu'elle la boive. Parce qu'elle va nettoyer son foie, déjà, pour commencer. Travaillez le foie. C'est le roi de tout le foie. Pareil, Fabienne, le foie. Travaillez votre foie. Les cernes, c'est la fatigue du foie. La colère, notamment. Buvez de l'argile, Maria. Ça m'a fait repousser les gencives quand j'ai été avec les paroles en cible. Mais ça, c'est sûr. C'est clair. Ça va… En fait, ça permet la régénération cellulaire totale. Tout à fait. Donc, si glaucome, cataplace sur foie, les yeux, au moins, combien de temps ? Seul vous savez. Seul votre corps sait combien de temps il va mettre pour réparer. Vous, il faut que vous arrêtez de penser à la médecine traditionnelle qui ne soigne pas. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné. En fait, si vous voulez, commencez à vous auto-soigner, en fait, guérir. Oubliez tout ce qu'on vous a appris. En fait, vraiment, je vous assure. Et écoutez votre corps. Commencez par vous écouter, vous. Non, surtout pas en tube, Nathan. Ah oui, vous pouvez faire ça, Sonia, tous les jours. Combien de jours ? Seul votre corps vous le dira, pas moi. Je ne connais pas votre corps et je ne suis pas votre corps. Et aucun corps ne fonctionne pareil. Vous l'aurez remarqué. Nous ne sommes pas de la même taille, nous n'avons pas les mêmes yeux, nous n'avons pas la même peau, nous n'avons rien d'identique, même pas le prénom. Donc, seul votre corps saura quand il sera réparé. Vous n'aurez plus envie d'argile, en fait. Eh bien, Marilyn, si vous avez un petit trou, commencez à boire de l'argile et faites des cataplasmes et vous verrez qu'elle va tout réparer. Ah oui, puis les yeux, vraiment, c'est l'organe du foie. Angèle a parfaitement raison, j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment l'organe du foie. Ah oui, c'est en priorité, de toute façon, traitez votre foie. Buvez-la et mettez des cataplasmes sur le foie, en priorité, parce que surtout avec ce que nous vivons, l'emboisonnement déjà, je ne sais pas si vous avez eu le quadrillage qu'on a eu hier partout en France, et puis, tout ce qu'on ingère, toutes les saloperies qu'on nous impose de manger, enfin, qu'on nous impose, qu'on accepte. Douleur articulaire, nettoyez votre corps. Jeûnez et nettoyez votre corps. Et vous verrez que vous n'aurez plus aucune douleur articulaire. Jeûnez, vraiment, faites des monodiètes et vous verrez que votre corps va cesser les douleurs articulaires. Et puis, buvez de l'argile, vous allez voir. Éric, il nous dit oui pour un quadrillage, c'était du quadrillage. C'est pour ça qu'il faut boire tous de l'argile, en fait, avec tous ces quadrillages. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en boire parce que ça enlève, je le redis, les métaux lourds. Ah, ça guérit tout. Je suis d'accord, Patricia, avec vous. Pour moi, l'argile, je l'ai toujours dit, l'argile, pour moi, c'est magique. Celle de Nigar et l'argile, s'il y a deux choses à voir, c'est celle-ci. Oui, deux verres et même trois, Marilyn, si ça vous rend trop malade. Même trois, vous allez détoxifier à mort et vous vous sentirez quand vous aurez moins besoin. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Angèle dit quelque chose de très beau, elle dit, concernant leur corps, les gens habitent une maison qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Tout comme les femmes enceintes ne connaissent pas leur corps pour accoucher. C'est exactement. Mais parce qu'on les a, on leur a retiré tout. On leur a tout retiré. On a oublié tous ces remèdes. Simple. Vous vous rendez compte, ils font des tests sur les rats pour vous vendre de la merde. Est-ce que vous vous rendez compte, si les rats prennent l'argile pour aller mieux, ils savent que le médicament n'est pas efficace. Si les rats ne vont pas vers l'argile, alors leur médicament est efficace. Ce n'est pas une honte, ça ? Récoutez le début de la vidéo. Oui, faites un bain de pied avec l'argile, bien sûr. Vous pouvez même faire des cataplasmes. Ça tire tous les métaux lourds et tout. Oui, oui, oui. Mais en fait, il n'y a aucune contradiction avec l'argile. Aucune. C'est naturel. Les enfants en Afrique, ils creusent leur maison pour la manger. Tellement ils trouvent ça bon. Ah, mais aucun médecin ne vous parlera d'alimentation pour votre problème de foie. Ah ben ça, non, non. C'est protocole, protocole. Protocole, protocole. Tel truc, tel médoc. Tel truc, tel médoc. Tel truc, tel truc, tel truc. Tel médoc, tel médoc. Tel médoc. Tel médoc. Voilà, ça marche comme ça. Ils ne soignent plus les gens. Si, elle peut y contribuer, parce que si on débloque notre foie, si on débloque nos intestins, forcément que ça contribuera à rééquilibrer votre acido, ça va tout permettre en fait. Non, non, aucun problème avec les amalgames dentaires. On peut mettre de l'argile sans problème. Ah, mais ils n'ont pas d'examen clinique à faire. Les médecins, aujourd'hui, c'est fini. C'est protocole, protocole. Voilà, il faut être dans le protocole. Sinon, tu ne soignes pas. Et puis, tu as intérêt d'obéir en plus. Faire le protocole. J'ai de l'argile verte sur fil naturel en poudre achetée en bio. Très bien, Peggy. Extrêmement bien. Enfin, de l'argile bio, ça me fait rigoler, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment du foutage de gueule parce que franchement, c'est de la montagne que vous casser en morceaux en fait. Donc, bio, pas bio, c'est de la montagne. Elle n'est pas cultivée, la montagne. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles là encore. C'est insupportable. Ne jamais avoir de gros cataplasmes en même temps à des endroits différents. Oui, ça c'est vrai, Armelle. Vous avez raison de le signaler. On peut le mettre sur deux membres, par exemple, différents. Mais si on met sur un gros cataplasme sur le ventre et les poumons, il faut choisir. Voilà, voir ou conduire, il faut choisir. Comment conserver l'argile ? Alors, l'argile, c'est un caillou puisque je vous ai dit que c'était de la montagne, des bouts de montagne. Donc, dans un sac en papier, dans un bocal en verre. Et sinon, dans un bocal en verre, quand vous l'humidifiez, parce qu'il faut toujours avoir de l'argile prête pour faire les cataplasmes. Là, c'est dans un bocal en verre et elle n'aime pas le contact de la ferraille. Dès la naissance, vous pouvez donner de l'argile. D'ailleurs, Jade en parle parce que tous les bébés ont des maux de ventre. Et quand ils naissent, à l'été ou au monde d'ailleurs, ce qu'on appelle les colites du bébé que toutes les mamans connaissent. Donc, vous mettez des gouttes d'argile sur la bouche du bébé et ça arrête spontanément. C'est Madame Allègre qui en parle elle-même et j'ai trouvé ça magnifique. J'aurais aimé le savoir. Nourane nous explique. Nous avons donc surtout une structure enzymatique différente dont les traitements ne fonctionnent pas. Ah, c'est perdu Nourane. De la même manière, la spondiaprite vient des intestins poreux qui laissent passer les toxines. Alors là, encore plus intéressant, là l'argile pour moi est très très intéressante parce qu'elle va réparer justement. L'argile, elle répare partout. Alors là, prenez de l'argile. Ça n'empêche pas de faire le régime dont Nourane vous parle, mais prenez l'argile deux ou trois fois par jour. Là, il n'y a même pas à réfléchir. Et puis, peut-être une structure différente. C'est pour ça que je parle souvent du gluten. Le gluten est un poison mortel. Ce n'est pas pour rien qu'ils le mettent partout d'ailleurs et qu'il y en a partout. Je peux vous en parler savamment, je suis fille de boulanger. Et un jour, mon papa fait tomber un pâton. Vous savez, le pâton de pain, avant qu'on le mette dans les rouleaux pour qu'il vienne un pain, en fait. C'est des pâton. Il l'a fait tomber par terre et pour s'amuser, il l'a mis sous l'eau. Je vous parle de ça il y a au moins 30 ans. Au moins 30 ans, voire plus. Ce qui ne me rajeunit pas du tout d'ailleurs. Ça me fait de la peine. Et donc, il l'a mis sous l'eau. Et quand il l'a mis sous l'eau, le pâton, ça faisait un truc un peu comme ça, tu vois. Je te montre avec mes ongles. Non, je fais du bois. Et donc, ça faisait un truc un peu comme ça. Et à force, il l'a laissé couler l'eau dessus. Et il est resté à peu près ça. C'était que de la colle. Mais une colle dure, une colle dense, ça s'appelle le gluten. Et en plus, maintenant, il est au GL. Donc, je ne vous dis pas les décas que ça fait dans votre corps. Et ça rend les intestins pour eux. Mais ça, jamais personne ne vous en parlera. Jamais personne ne vous dira de manger sans gluten. Voilà. Je pense que Mourane doit le savoir aussi bien que moi. Et c'est ça qui laisse passer toutes les toxines. L'intestin devient pour eux et c'est extrêmement douloureux. Moi, je ne mange plus du tout de gluten aujourd'hui. Plus du tout. Et l'argile va vraiment vous aider à réparer. Vraiment. Parce qu'elle trie, elle met à des endroits, elle va colmater à d'autres et elle va permettre la réparation cellulaire avec une intensité incroyable. Sur la thyroïde, bien sûr. Hashimoto, bien sûr. Et ingérez. Pensez à boire l'argile. Elle rééquilibre. Buvez-la. Alors, Mourane vous dit « Bonsoir, Jamila. Changez d'alimentation. Ne consommez pas de gluten. » Voilà. Elle confirme ce que je viens de dire. car le blé a changé de chromosome sept fois en 200 ans. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu la souche du blé, pour tout vous dire. Mon papa m'avait parlé de ça. On a perdu la souche originelle du blé. C'est un peu comme l'être humain. Non, on a perdu l'humain originel, en fait. Ah, voilà. On a tout perdu, en fait. Voilà. Mais de toute façon, tout passe par votre intestin. Le foie et l'intestin. C'est primordial. C'est là que sont nos premières cellules du cerveau quand on fait un bébé. Tout passe par là, en fait. Donc, la première chose à réparer, c'est vos intestins pour eux parce qu'on ne mange que de la merde. Pardonnez-moi. Je vais remplacer Jean-Pierre Coffre. C'est de la merde. Et il faut vraiment, vraiment changer ça. Vraiment. Elle n'a jamais fonctionné, Agnès, votre thyroïde, parce que vous étiez sous mes docks. Donc, elle est bloquée, en fait. Sinon, elle aurait pu repartir. Alors, Corinne, vous dites, est-ce que l'argile peut désactiver le vac-coco ? Eh bien, en tout cas, je pense que ça vaut le coup de le faire et de boire de l'argile. Alors, certainement, sur un très long terme, de réparer le foie sur un très long terme. Mais je pense sérieusement que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et surtout, de ne plus jamais en refaire. Parce que là, par contre, une fois, deux fois, déjà la troisième, ça va être très compliqué quand pour tous vos autres, je n'ose même pas y penser. Oui, pas d'argile en tube. Pas d'argile en tube. Pas d'argile en tube. Dedans, ils mettent des conservateurs dans du plastique, c'est-à-dire l'efficacité diminuée de 40 à 50 %. Slérose en plaques et intestins. J'ai fait une cure d'argile et arrêté les traitements. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Plus de poussée depuis deux ans. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tout passe par votre intestin. Nettoyez-le avec l'argile. Continuez de le réparer avec l'argile et arrêtez les glutens. Mais vraiment. Et les sucres. Et les sucres. L'argile, elle fera ou constipation ou diarrhée parce qu'elle va les réparer le temps que tout se rééquilibre dans votre intestin. Donc, si c'est vraiment la constipation, vous arrêtez deux, trois jours, vous buvez beaucoup et vous recommencez. Non. Si elle est en poudre, ça ne risque rien dans le plastique. C'est dès lors que vous l'avez mis avec l'eau que là, vous la dénaturez avec le plastique ou avec l'aluminium. Le fer, tout ceci. Oui, c'est bien le miel parce que c'est un aliment complet. Le miel est un aliment complet. L'argile, je vous conseille. Je vous conseille de restaurer tout avec l'argile. Ça va prendre du temps mais vous pouvez tout restaurer. Ah bah oui, Stéphane. Ah non, mais là, c'est l'argile. Mais quand on y a goûté, c'est un truc extraordinaire. Extraordinaire. Ça répare vraiment vos intestins. Même les intestins poreux. Même, vraiment, vraiment, fais-le, Nourane, avec l'argile. Peut-être que tu le fais déjà. Mais avec l'argile, c'est extraordinaire. Moi, je vraiment remercie l'argile. C'est magique. C'est la main de Dieu. Vraiment. Super. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire quelle est son utilité dans un cadre quotidien, dans une vie quotidienne ? Comment nous, nous qui sommes dans une société civilisée, dite civilisée, avec tous ses aliments chimiques, tous ses médicaments chimiques, quelle est la place de l'argile là-dedans ? Déjà, si tu veux, l'argile, c'est le meilleur antipoison du monde. Et on vit dans une société de poisons, des poisons dans l'air, des poisons dans la nourriture. Par exemple, récemment, moi, j'avais acheté du fromage blanc et puis, j'en avais un petit peu marre. Je me suis dit, je vais le mettre dehors et comme ça, les animaux, parce que j'habite en face d'une forêt pour le moment, je me suis dit, les animaux de la forêt vont venir le manger. Eh bien, il n'y en a pas un qui a voulu y toucher. Parce qu'on mangeait tellement en poison que le verre de terre, il est plus malin que nous. Donc, à manger tous les jours. Oui, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est redevenir animal. Parce qu'un animal, il sait très bien quand il a besoin d'argile ou quand il n'a pas besoin d'argile. Donc, il faut essayer de retrouver l'instinct. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'argile. Ah non, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'argile. Tu vois ? Mais moi, je dis aussi, proposez aussi de l'argile à vos animaux. Par exemple, alors, chaque animal a sa forme préférentielle. Par exemple, un chien, ce qu'il aime, c'est des cailloux secs d'argile dans une coupelle. Et quand il en veut, il va en chercher. Et quand il n'en a plus, vous en remettez. Mais il ne faut pas le cacher dans la nourriture parce que là, vous trompez son instinct. Les chats, ce qu'ils aiment, c'est que tu fais une pâte d'argile, tu la mets dans un bol et tu recouvres d'eau. Il va aller boire cette eau. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qui ont des gencives enflammées. Je leur dis, mais sucé un caillou d'argile. Même les gens qui ont le sida, qui ont tendance à avoir des problèmes de gencives, ça marche très, très bien. Un caillou d'argile à sucé. Question complètement différente de Nathalie qui dit, peut-on prendre de l'argile lorsque l'on a une plaque dans le poignet, double fracule, avec algôme, neurodistrophie, afin de nettoyer car elle a pris beaucoup de médicaments pour la douleur ? OK. Alors, l'argile, moi, je conseille d'attendre un mois après une opération parce que quand on fait une opération, on ne peut pas s'empêcher de laisser des saletés à l'intérieur. Et donc, si vous mettez l'argile rapidement après l'opération, elle va faire sauter les points pour sortir toutes les saletés qui sont restées dedans. Donc, il vaut mieux attendre un mois. Pendant un mois, votre corps va digérer ces saletés et du coup, ça ne risque pas de réouvrir votre cicatrice. Et en interne, pas de problème ? En interne, oui, pas de problème. Tout à fait. Mais on peut, en revanche, soulager la douleur ? Enfin, je vous parle de ça parce que moi, j'ai eu un accident de voiture il y a six semaines avec une amie qui a été blessée au tendon. Elle s'est retrouvée avec le tendon du majeur sectionné et une attelle qui l'a immobilisée toute la main, une attelle mobile où elle était obligée de bouger son doigt. Et alors, ça lui faisait très mal, évidemment, ça continue de lui faire très mal. Et de mettre de l'argile sur le poignet, simplement, donc pas du tout sur les cicatrices, elle lui allégeait la douleur. C'est sûr. Mais c'est sûr, l'argile est très anti-douleur. C'est pour ça que, tu sais, c'est drôle quand je me suis amusée à faire médecine, alors on te donne des cas, tu vois, Madame Machin, une crise de rhumatisme, qu'est-ce que vous préconisez comme traitement ? Et en fait, moi, j'oubliais toujours de mettre en anti-douleur parce que l'argile est tellement anti-douleur que moi, je n'avais jamais besoin de rajouter en anti-douleur. Oui, c'est ça. Parce que comme elle est anti-inflammatoire, du coup, ça calme le jeu. Oui, c'est assez miraculeux. Oui, c'est miraculeux. Et à contrario, quand on veut faire sortir quelque chose, type on s'est planté une charde dans le bois et on n'arrive pas à sortir, on met de l'argile. Oui, tout à fait. Beaucoup mieux que de charcuter avec une pince à épiler, etc. On met de l'argile et voilà, et ça sort tout, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est beaucoup, oui, oui. Autant en interne qu'en externe, c'est un bon allié, quoi. Oui, oui, oui. C'est, on va dire, un allié indispensable. Indispensable. Moi, si vous voulez, je vais partout dans le monde dans des conditions folkloriques et j'ai comme ça, j'ai mis au point une médecine avec genre 4 ou 5 remèdes maximum, dont l'argile, bien sûr. Et il faut que ces remèdes soient polyvalents qui soient thermostables, qui soient naturels et qui soient totalement efficaces. Donc, toi, tu as l'argile. Oui, alors, j'ai l'argile, j'ai le chlorure de magnésium qu'il faut avoir. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette énorme erreur de prendre le chlorure de magnésium en préventif ou de le prendre parce qu'ils ont simplement une petite angine. Le chlorure de magnésium, c'est épuisant pour les reins. Ça ne vaut pas le coup de s'épuiser les reins pour une angine et encore moins en préventif quand on n'a rien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la tête des gens qu'ils prennent en préventif. Là, ils ont une sale tête. Mais bon, en revanche, dans les situations infectieuses d'urgence, même polio, même méningite, tout ça, c'est irrépensable. Donc, argile, chlorure de magnésium, baume du tigre qui est un tout petit truc, une petite pommade au conf mais qui rend de grands services. Elixir du suédois parce que c'est un spécifique du cœur et que ça aide beaucoup dans les problèmes d'altitude. Et puis voilà, c'est tout. Et éventuellement, quelques pierres à serpents. Donc, tu vois, on se débrouille avec rien. Et puis, sur le chlorure de magnésium, quand j'ai été en Martinique, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelée parce que ma fille était tombée bien malade, avait fait une grosse poussée de fièvre et c'est tellement extraordinaire pour elle que ça avait fini par m'inquiéter. Tu m'avais dit, donne-lui du chlorure de magnésium parce que si c'est une maladie tropicale, ça fonctionnera et si c'est une méningite, ça fonctionnera aussi. Et alors, le chlorure de magnésium qui franchement est dégueulasse, c'est horrible, elle l'a pris, elle était en jeûne, elle s'est mise en jeûne spontanée, mais elle l'a pris sans aucun problème. Et je me suis dit, waouh ! C'est hallucinant parce que c'est impossible pour moi de lui faire manger du chlorure de magnésium le reste du temps. Ah oui. Et tu vois, elle a raison sur les deux plans. Elle a raison d'avoir l'instinct de le prendre quand elle est malade et elle a raison de le refuser quand elle n'est pas malade. Ben c'est ça. Et puis quand elle s'est mise à le refuser, moi j'ai arrêté de lui en donner et de fait, ça s'est très bien passé quoi. Enfin voilà, alors que tu vois, la plupart des gens, ils l'auraient caché dans quelque chose pour le faire passer, tu vois. Nathalie dit, vraiment dommage que les personnes qui ont de l'hypertension ne puissent pas en prendre. Et ça, c'est totalement faux. C'est Nathalie qui dit ça. Ben alors Nathalie ? Non Nathalie, ça c'est, si tu veux, il faut bien comprendre que Dextrait là, qui a beaucoup travaillé sur l'argile, il a beaucoup travaillé sur l'argile externe mais il n'a pas vraiment eu le temps d'étudier l'argile interne. Résultat, il dit des bêtises sur l'argile interne et quand il était vivant, je suis allée le voir. J'ai dit, monsieur Dextrait, je ne suis pas d'accord avec votre contre-indication pour l'hypertension. Il m'a dit, vous avez raison mais comme j'ai eu 7 procès, j'ai mis un maximum de contre-indications. Alors qu'en fait, moi je connais une femme africaine qui contrôle son hypertension uniquement en prenant de l'argile deux fois par jour. L'argile lutte contre l'hypertension mais donc il a mis ça par erreur dans son livre. Donc ce livre, l'argile du verri, utilisez-le pour l'externe mais restez prudents sur l'interne et il peut dire des bêtises. Quelle contre-indication pour l'argile tu donnes ? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme contre-indication ? Non, non. Non, il y a des précautions d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des gens que l'argile fait aller aux toilettes alors que d'habitude ils sont constipés et il y en a d'autres qu'elle va constiper temporairement tout simplement parce que les gens avaient les intestins abîmés et donc quand ils prennent l'argile elle va se scotcher sur l'endroit qui est abîmé pour le guérir. Donc si en prenant votre cure d'argile à un moment donné vous n'allez plus aux toilettes vous arrêtez la prise d'argile mais surtout vous ne prenez aucun laxatif parce qu'elle est en train de soigner la paroi. Donc vous attendez simplement que le transit reprenne et après vous reprenez votre cure d'argile. Vous suspendez la cure pendant que vous êtes constipé et c'est tout que c'est relibéré. Question de Chantal qui dit j'ai une hypothyroïdie avez-vous des résultats positifs grâce au cataplasme sur le cou ? Sur le cou oui il faut faire sur le cou il faut faire quand vous allez vous coucher. Moi je connais une jeune femme qui fait ça même trois fois par jour et ça fait beaucoup de bien. Surtout ne partez pas dans les substituts thyroïdiens parce que ce que ne vous dit pas votre prescripteur c'est que le jour où il y a une pénurie vous mourrez en 4-5 jours et on ne pourra rien faire parce que quand vous prenez des substituts thyroïdiens du coup la thyroïde devient encore plus paresseuse parce que le corps lui dit t'en fais pas il y a des hormones donc tu peux t'arrêter. Et alors le jour où il y a une pénurie votre thyroïde ne peut pas redémarrer comme ça et donc vous mourrez en 4-5 jours et on ne pourra rien faire pour vous aider. Et en plus ça a déjà eu lieu c'est-à-dire qu'il y a quelques années il y a une pénurie de substituts thyroïdiens en vétérinaire pour les animaux et j'ai essayé d'aider un chat et il est mort quand même on ne peut pas on ne peut rien faire on ne peut rien faire et ça on ne vous le dit pas on vous dit vous êtes un peu fatigué on va vous aider on vous donne un peu d'hormones thyroïdiennes on ne vous dit pas qu'on vous met en danger de mort donc soyez prudents renseignez-vous renseignez-vous toujours une fois que c'est déjà fait il n'y a pas de solution et bien non après il faut vous arranger pour diminuer petit à petit puis supprimer donc en faisant des choses en compensation comme de faire des applications d'argile sur la thyroïde et je pense qu'en changeant d'alimentation ça peut aussi aider ah oui oui bien sûr mais tout à fait tout à fait